J'ai rien dans les dents Salut tout le monde Comment ça va aujourd'hui ? Moi je suis en train de me taper Une super migraine Me travailler en tour hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, aujourd'hui on se retrouve Pour une vidéo que vous attendiez Probablement pas Le plant tour numéro 2 Je suis une grande fan de plantes Et du coup j'en ai énormément Chez mes parents encore, c'est parti La première plante que je vous présente aujourd'hui C'est l'incontournable Aloe vera, je sais que mes plantes ont toutes Des formes très spéciales Mais it is what it is Ecoutez, elles sont comme moi Très Très bizarre Elle est devenue tombante parce que Je l'avais mise sur une étagère Et du coup elle cherchait le soleil Vers le bas parce qu'elle n'arrivait pas A capter le soleil Bah il faut plutôt un environnement très lumineux Ce qui est de l'arrosage Je dirais qu'une fois par semaine ça suffit largement J'ai également trois autres pots Parce que Quand il y en a plus, il y en a encore Ces trois pouces sont à mon frère Plus qu'ils n'aient pas à entretien des plantes Bah elles vont toutes chez maman Alexia En fait je les mets dans l'eau pour faire repousser les racines Là j'ai vraiment un tout petit plant Tout petit, tout petit, tout petit Vous vous rendez pas compte du nombre de plantes qu'il y a devant moi là Mais Jardiland n'a qu'à bien se tenir C'est tout ce que j'ai à vous dire Je vous avais déjà présenté cette plante dans ma première vidéo Mais je la représente pour ceux qui ne l'avaient pas vue C'est la fameuse Calankoe C'est une pousse qui vient de ma plante que j'ai dans mon appartement Qui était tombée pendant le déménagement Et je me suis dit c'est trop dommage de ne pas la replanter J'avais genre juste une petite tige comme ça Et voilà maintenant ça m'a donné une super belle plante Non elle est trop kiki, sérieux J'ai une plus grande aussi Le bébé, l'ado et clairement le grand-parent dans mon appart Il faut aller voir la vidéo pour comprendre de quoi je parle Elles aiment beaucoup les endroits très lumineux Et pour toutes mes plantes J'attends toujours que la terre soit sèche avant de réarroser Comme ça je suis sûre que je ne les inonde pas Et qu'après ça pourrit, ça devient dégueu et tout Voilà Par contre je ne suis vraiment pas sûre du nom Pour moi c'est une céphalo-séreuse Et c'est peut-être une sénélisse Mais comme dit je ne suis vraiment vraiment pas sûre Qu'à la base j'avais juste la petite boule en bas Et ça m'a fait une petite excroissance très marrante Elle, elle peut être en plein soleil Franchement elle adore N'hésitez pas à me corriger en commentaire Mais en tout cas les plantes que j'ai trouvées qui s'y rapprochaient le plus Je trouvais que c'était les néoporterias C'est une plante qui fait partie de la famille des cactées Vous vous en notez bien vu les pics qu'il y a dessus Toutes mes plantes ont des excroissances comme ça Qui n'ont pas de sens Les cactées plein soleil c'est le feu tu vois Si tu n'as pas de plein soleil tu peux très bien la mettre juste dans un endroit ensoleillé Ça suffit largement Je pense que je les arrose deux fois par mois J'ai la main légère sur mon arrosage de mes cactées Elle est toute petite, elle est trop mignonne Je suis vraiment gaga mon dieu Je n'ai pas le nom J'ai vraiment du mal à l'identifier Donc voilà c'est un cactée Ça je peux vous le dire quand même Je ne grandis pas trop, j'avouerai Malgré le fait que je l'ai changé plusieurs fois de peau J'ai changé la fréquence d'arrosage et tout Elle reste plutôt petite Pareil cactée, endroit ensoleillé Il faut savoir que les cactées c'est des plantes qui viennent des déserts etc Ça a besoin d'un endroit qui est très chaud, très ensoleillé Ne vous inquiétez pas s'il ne fait pas chaud chez vous Elles vont vivre quand même Je le vois en été, c'est là où mes plantes font toute une poussée de croissance énorme Malheureusement j'habite dans les combles Du coup il fait 30 degrés chez moi l'été Les cactus sont très contents cependant Elle est trop kiki Je suis désolée mais elle est trop kiki C'est un petit pot de confiture Mais s'il vous plaît, mais c'est trop mignon Celle-ci elle est vraiment kiki Quelle starlette dans son peau brillant C'est une Crassula ovata C'est une pousse que j'ai récupérée d'une de mes plantes que j'avais aussi depuis très longtemps Et qui est malheureusement à choper une maladie Crassula ovata j'en ai eu plusieurs Et plusieurs ont été malades C'est une plante grasse qui nécessite un petit peu plus d'eau que cactus en général Si, non, je sais pas Suivez le même conseil que pour toutes les autres plantes Si vous le savez, vous pouvez même déjà le répéter Tellement je l'ai dit dans mon autre vidéo Attendez que la surface de la terre soit sèche avant d'arroser Pour être sûr que ça ne pourrit pas Franchement Ça va être une série de vidéos Je vais faire un plan de tour numéro 3 Il n'y a grave moyen Je vous présente ma pépéromia Elle est grosse Tu vas y arriver Vas-y, let's go Je vous présente ma pépéromia J'ai envie de dire pépéronie Ça ne va pas Je vous présente ma pépéromia obtusifolia Putain je l'ai dit juste Un nom à coucher dehors Mais c'est beau le latin C'est une vivace Je la trouve magnifique Elle est trop trop belle Elle grandit hyper facilement Elle est en rebord de fenêtre Le soir elle se fait un petit bain de soleil Des familles Bon celle-ci il faut quand même arroser une fois par semaine S'il y a des horticulteurs qui passent par là Ou juste des gens qui connaissent les plantes mieux que moi Je suis vraiment preneuse Si vous connaissez les noms des plantes J'ai avec moi une vivace Dont je ne connais pas le nom Et je suis désolée J'ai vraiment cherché cherché Et j'ai pas pu trouver le principe d'un terrarium Vous créez un mini écosystème en fait dans un endroit qui est clos Ça n'a pas besoin d'être arrosé Donc voilà la vivace qui est à l'intérieur Pour l'occasion on ouvre le terrarium Voilà pourquoi il va falloir que je la change très vite Donc clairement là c'est parce qu'elle n'a plus de place Et si quelqu'un a demandé la plante N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire Ou à m'envoyer un message sur insta ou quoi Vraiment je serais trop contente de savoir Et de pouvoir informer les gens qui regardent cette vidéo Pour ceux qui ont du mal à entretenir les plantes Les terrariums c'est un trop trop beau compromis Voici ma ripsalis Qui est une succulente Elle est trop cool Ça poser sur une étagère Trop beau quoi A arroser au moins une fois par semaine Quand elle manquera d'eau forcément Elle va mettre en pause Entre guillemets Certaines parties de son organisme Pour pouvoir préserver ses racines Tiges les plus basses Ne se gorgeront pas d'eau Sans pour autant forcément les tuer Elle grandit très bien aussi Franchement moi je l'ai acheté Elle était longue jusqu'ici Et voilà elle a vraiment bien 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 poussé Bon bah les gars c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère vraiment que j'arriverai à sortir une vidéo la semaine prochaine C'est pas encore sûr à 100% Parce que il faut savoir que j'ai beaucoup beaucoup de boulot pour les cours Et j'essaie vraiment de pas me trouver d'excuse Un programme très chargé Les cours passeront toujours avant tout Je vous le dis à la semaine prochaine Du moins j'espère Prenez soin de vous Passez une excellente semaine Et je vous fais plein de gros bisous Ciao